... Aujourd'hui, si le régime MPP de Rochma Christian Caboret veut perpétrer sur le dos du peuple un changement anticonstitutionnel de gouvernement, c'est au peuple burkinabé de décider d'admettre aujourd'hui ce qu'il n'a pas admis hier. Mais les bases sont très claires. Les bases sont très claires. Il n'est pas contestable que si on engage le projet ou si on arrive à modifier le code électoral sans le consensus général, sans le large consentement des acteurs politiques, c'est un changement anticonstitutionnel de gouvernement qui va être perpétré. C'est une violation manifeste des lois. Et quand on parle de violation manifeste ici, ce n'est pas l'opinion de l'ONAR. Chacun de nous qui sait lire peut aller lire l'article 2 du protocole de la CEDEAO de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance qui dit qu'on l'a cité dans la déclaration et la déclaration va être mise à votre disposition à l'écrit pour que chacun puisse reprendre textuellement les dispositions qui sont dites ainsi que les mots utilisés aussi par l'ONAR. On ne peut pas modifier des dispositions électorales à moins de 6 mois avant les élections. Si on veut le faire, il faut le large consentement de la majorité des acteurs politiques. Si on n'a pas ce large consentement, on viole la loi. Et si on viole la loi, on fait un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Donc, la responsabilité de l'ONAR tient à cela. L'ONAR révèle, constate, explique et assume cette mission. Il appartient au peuple d'en tirer les conséquences. Merci.